Pour la Suisse, évidemment, le problème de l'eau est plus facile, beaucoup plus facile que pour beaucoup d'autres pays. Avec le château d'eau du Gothard, on est dans l'abondance la plus totale, mais avec le changement climatique, ça sera peut-être un peu moins simple parce qu'en particulier la fonte des glaciers fait que la réserve sera un peu moins grande. Je pense qu'il y aura toujours assez, mais surtout il y aura des excès d'eau à un certain moment probablement, peut-être des manques à d'autres périodes, puisque le changement climatique va surtout provoquer des périodes où il fait trop chaud et des périodes où il pleut beaucoup trop. C'est les variations qui vont s'accentuer, alors qu'actuellement on a un régime relativement régulier. C'est très rare qu'il y ait une sécheresse, tout le monde se rappelle, de celle de 1976 par exemple, où il y avait vraiment de gros problèmes pour l'agriculture. Enfin, c'est extrêmement rare et ça, ça pourrait s'accentuer. On a d'ailleurs eu, dans les 30 dernières années, un accroissement du nombre de situations de crues. Là, il y a vraiment toute une gestion de ces problèmes auxquels il faut se préparer parce qu'avec le réchauffement climatique tel qu'il est probablement inévitable, le prix de nos efforts ne se verra au mieux qu'à la fin du XXIe siècle, si on a correctement travaillé, si on a pris les mesures qu'il faut et ça vient d'ailleurs assez lentement. Maintenant, pour la Suisse, il y a quand même des enjeux assez considérables aussi pour que l'on arrive au bout de notre programme d'assainissement de l'eau. Il faut voir que depuis le début des années 1960, on a énormément fait d'efforts pour dépolluer notre eau. Et ce travail a permis d'atteindre des résultats pour la dépollution physique, les gros déchets qui polluent l'eau de nos rivières, l'eau de nos lacs, et puis évidemment l'eau qui ensuite est renvoyée aux gens comme eau potable, puisque depuis à peu près cette période-là aussi, on a commencé à pomper beaucoup l'eau des lacs pour l'utiliser comme potable. Il faut que ce soit une eau très pure. Sur le plan chimique, la dépollution aussi dans l'ensemble joue, mais il y a un travail énorme encore pour limiter les effets des pesticides et des phosphates excessifs venant de l'agriculture, qui doit se montrer encore plus respectueuse de processus environnementaux corrects. Et il y a l'énorme défi de la dépollution biologique. Alors ça, on commence tout juste à s'y attaquer. On s'est rendu compte qu'avec la prise de médicaments importante par la population, il y avait quand même des microsubstances qui créaient aussi des micropollutions. Et là, nos stations d'épuration, nos systèmes, ne sont pour l'instant pas au point. Donc nous devons reconstruire complètement notre réseau de stations d'épuration pratiquement, qui a été un effort énorme dans les années 60 et 70, pour l'adapter à cette dépollution biologique. Ce faisant, nous allons, je l'espère, résoudre des problèmes importants, comme par exemple les perturbations endocriniennes, qui ont des effets, je pense, encore très mal mesurés sur la santé humaine. Et puis on va, je l'espère, offrir un exemple de valeur et réutilisable par d'autres dans le monde au fil des décennies. Sous-titrage ST' 501